Mesdames et Messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle émission de notre programme édomadaire « Questions égyptiennes ». Et lors de l'édition d'aujourd'hui, du samedi 4 juin 2022, nous allons aborder la tournée du Premier ministre Dr Moustapha Medbouli à Sharmeshir pour s'assurer que Sharmeshir était prête à accueillir la COP 27 en novembre prochain. Et toujours en ce qui concerne la tournée du Premier ministre Moustapha Medbouli, le Premier ministre Dr Moustapha Medbouli s'est rendu jeudi à Sharmeshir accompagné d'un certain nombre de ministres et de responsables pour inspecter les projets de développement qui sont mis en œuvre dans la ville et ce, dans le cadre des préparatifs en cours pour accueillir la conférence sur les changements climatiques COP 27 prévue en novembre prochain. Medbouli a inspecté l'aéroport de Sharmeshir et les extensions qui se déroulent à l'intérieur de l'aéroport international ainsi que les projets d'approvisionnement des véhicules électriques qui fonctionneront pour recharger les voitures lors du sommet sur le climat COP 27. Un commentaire signé Chiriboussela. Lors de sa tournée sur le chantier des travaux d'extension de l'aéroport de Sharmeshir en compagnie des nombres de ministres, le premier ministre Dr Moustapha Madbouli a écouté une explication donnée par le ministre de l'Aviation civile Mohamed Monor sur la modernisation de l'aérodrome pour en agrandir la capacité d'accueil afin d'atteindre 9,5 millions de passagers par an, notamment avant la tenue en novembre prochain de la COP 27. M. Manara a également évoqué la concertation actuelle avec le ministère de la Production militaire pour renforcer l'usage de véhicules électriques dans les aéroports égyptiens, notamment celui de Sharmeshir où sera installé, de concert avec le ministère de l'Environnement, un centrel solaire. Le ministère des Transports, le lieutenant général Kem Leloisir a expliqué lors de la tournée les travaux de mise en place de la borne de recharge des bus électriques dans la ville qui est en cours de construction dans le cadre du plan du gouvernement, soulignant que cette station s'inscrivait dans le cadre du programme d'installation d'un certain nombre de bornes de recharge électriques pour desservir le réseau de bus électriques qui sera utilisé pendant et après la 27e session de la COP 27. Le premier ministre s'est informé des capacités de la station qui est construite sur une superficie de 100 000 m² et peut accueillir 140 bus électriques en plus de fournir des services complémentaires tels que l'entretien, le lavage et autres. Le chef du gouvernement a également écouté une explication sur la station de recharge destinée aux bus à gaz à Anab qui est construite sur une superficie de 3 000 carrés et consacré pour recharger les bus à gaz utilisés lors de la COP 27 qui peut accueillir 120 bus à gaz en plus de services associés. M. Elwazir a passé en revue les derniers développements concernant la flotte d'autobus et de voitures électriques et à essence qui fonctionnera pendant et après la conférence de Shormeshir. Le premier ministre Dr. Mostafa Madbouli a appris l'acte des travaux de développement en cours dans la région de Rouaïsset. Le gouverneur du Sinaï Sud, Khaled Fouda, a expliqué au premier ministre le taux de mise en œuvre des travaux dans cette région en coopération avec le ministère du Logement, l'autorité générale de la planification urbaine et d'autres autorités. Accompagné de plusieurs ministres responsables, le premier ministre Dr. Mostafa Madbouli a effectué jeudi une tournée en Sharmeshir. Au début de cette tournée d'inspection, le premier ministre a indiqué que cette tournée s'inscrit dans le cadre du suivi de ce qui est mis en œuvre en matière d'amélioration des travaux d'infrastructure et de services publics à Sharmeshir et ceci dans le cadre des préparatifs en cours de l'Égypte pour accueillir la COP 27 conformément aux directives du président Abdel Fattah Sissi. Et j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne actuellement Dr. Ahmad El-Lifi, expert en économie qui va nous jeter la lumière sur cette visite. Bonsoir Dr. Ahmad El-Lifi. Bonsoir à vous, madame. Bonsoir. Tout d'abord, le premier ministre a inspecté les travaux de mise en place de stations de recharge de bus électriques dans la ville de Sharmeshir. Le ministre des Transports, Kem El-Elwazir, a expliqué lors de sa tournée que les travaux de mise en place de la borne de recharge des bus électriques dans la ville qui est en cours de construction. Selon vous, Dr. Ahmad El-Lifi, quelle est l'importance de cette station ? Je pense qu'on attend tous le prochain COP en novembre 2022 qui va prendre place à Sharmeshir. Et notamment, je pense que nous sommes en train de préparer la ville pour qu'elle soit une ville modèle pour l'utilisation efficace de point de vue environnement pour la production d'électricité. Et donc, je pense que l'importance est assez grande ici parce qu'on est en train d'envoyer un message qu'on est en train d'appliquer le sujet de conférence qui va avoir lieu en novembre. Monsieur El-Elwazir a passé en revue les derniers développements concernant la flotte d'autobus et de voitures électriques et à essence qui fonctionnera pendant et après la conférence de Sharmeshir. Veuillez-nous jeter la lumière sur ces développements. Comme un peu partout dans le monde, il y a une évolution pour les voitures électriques et je pense que l'Egypte est en train, par plusieurs projets, de prendre la première place en Afrique et au Moyen-Orient dans la fabrication et qu'on soit le premier pays pour construire et avoir sa propre voiture électrique. Et là, on est en train d'une deuxième fois donner l'exemple et donner une démonstration physique devant les visiteurs qui vont venir visiter Sharmeshir. Et ça peut être comme un modèle, une ville modèle de responsabilité environnementale pour que ça soit utilisé dans pas mal de villes et un peu partout en Égypte. Le réseau de bus électriques doit fonctionner pendant et après la 27e session de la conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 qui doit se tenir à Sharmeshir en novembre, comme prévu. Alors, pourquoi on a choisi ce timing pour commencer avec ce projet de voitures électriques ? Je pense qu'on n'est pas loin pour le reste des pays ou des innovations, si vous voulez, technologiques dans le domaine du transport. Le domaine du transport en Égypte est en train de subir une évolution énorme. Je ne peux pas me rappeler que dans les 50 ans ou plus passés, on a subi une évolution pareille. Donc là, ça complète, si vous voulez, ça complète l'image et le projet compréhensif d'évolution parce qu'on a bien sûr les projets, on a tous vu bien les projets dans l'arrangissement des routières, comment on est en train de lier les villes une par l'autre, comment on est en train d'augmenter la rapidité du passage de voitures par augmenter les tailles et les dimensions des routes qu'on a et ajouter encore des routes nouvelles. On est aussi en train d'améliorer et moderniser les rails électriques. En Égypte, on est en train d'introduire la TGV, les trains TGV pour la première fois. En Égypte, on est en train de lier la Mer Rouge avec la Méditerranée par terre. Et donc là, ça vient le dernier coin, si vous voulez, dans l'échelle d'évolution énorme qu'on est en train de subir pour les projets de transport par introduire le transport des voitures et des bus électriques. Passons à un autre sujet. Alors, lors de sa visite à Sharmesheikh, le Premier ministre a pris acte des travaux de développement en cours dans la région de Rouaïsat, qui était une région, on peut dire, des bidonvilles. Alors, veuillez-nous jeter la lumière sur les travaux dans cette région, dont les logements, les zones de service et les autres zones commerciales. Ça vient dans le cadre d'une stratégie compréhensive que l'administration présente sous la leadership du président Sisi et est en train de munir, d'abolir les bidonvilles. On oublie, mais il y avait quelques années, presque 10 ou 15 années, qu'on lisait un peu partout, c'est au Caire que les gens vivaient dans les cimetières. Et on avait les photos de bidonvilles qui étaient pratiquement un peu partout dans la ville et dans le pays. Et le président est en train d'arrêter ce phénomène négatif par construire des villes où les gens là-bas peuvent avoir une vie d'un idée des Égyptiens. On ne veut pas que l'Égypte, avec tous les respects, bien sûr, pour l'Inde ou pour le Brésil, on ne veut pas qu'on passe, que ça devienne un problème comme ces deux pays ont des problèmes de bidonvilles qui pratiquement sont arrivés à une échelle et à un niveau qui n'est plus gérable maintenant. Donc on est en train de contrôler ce qui est en train de se passer, même si ça coûte un peu trop et même si on doit s'indiquer pour faire ça. Mais ça reste la stratégie très claire que chaque Égyptien a le droit d'une vie d'année respectable où il est un peu partout en Égypte. Et je vous dis, il y a des pays qui sont assez grands pays et quand ils n'ont pas contrôlé le problème des bidonvilles, c'est sorti hors contrôle. Et je pense aujourd'hui, le contrôle de quelque chose comme les favelas, ce qu'on a en Brésil ou ce qu'on appelle les dump squares en Inde, donc c'est pratiquement infaisable à ce point-là. Et c'est pour cela que c'est très bien qu'on est en train d'avoir un contexte stratégique pour gérer ce problème qui peut augmenter et se croître comme un cancer. Il peut être très, très gênant pour le pays, pour le futur, surtout pour les jeunes Égyptiens. Cette région, Rouaïsot, est considérée comme un centre commercial et économique à Sharmashir. Oui. Oui. Sur un autre plan, le Premier ministre a inspecté également les travaux de développement de l'aéroport international de Sharmashir. Veuillez-nous jeter la lumière sur les dernières nouvelles concernant l'aéroport international de Sharmashir. Sharmashir devient de plus en plus une destination internationale, donc il y a pas mal de touristes qui désirent venir, avoir le plaisir d'utiliser les moyens et les codes de Sharmashir sans s'arrêter au Caire et pour éviter ou économiser un peu de temps qu'ils auraient passé au Caire. Donc ils désirent venir de leur destination pour aller directement à Sharmashir. Là, les projets qu'on est en train de travailler pour qu'on met l'aéroport de Sharmashir au niveau des aéroports internationaux qu'on trouve un peu plus partout dans le monde, c'est un projet qui sert énormément à l'augmentation du tourisme. Et on sait tous que le tourisme est une des quatre sources principales pour la devise pour l'économie égyptienne. Et je pense que cette amélioration d'un aéroport de Sharmashir, ça vient dans ce contexte. Oui, oui. Nous vous remercions infiniment, Dr Ahmad El-Lithi, expert en économie, pour ses explications. Merci à vous, madame. Merci d'avoir été avec nous, Andine. Merci. Merci à vous et bonne soirée. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme hebdomadaire « Questions égyptiennes ». Nous vous souhaitons une bonne soirée et à la semaine prochaine, mais avec un autre sujet. Merci et bonne soirée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501